Sur les hauteurs de Yaoundé, tous les invités sont là. Parents, frères et sœurs et intimes des mariés. Les amis influenceuses de Coco Emilia ont aussi fait le déplacement. Ce jour-là, les mariés ont de la chance, le beau temps est au rendez-vous. La mariée arrive seule sur le podium et traverse le fameux portail en fer forgé style Versaillais qu'elle avait demandé. Le mariage est célébré par le maire de Yaoundé. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Vemba Francis, ici présent et devant nous. Acceptez-vous de l'aimer et de le chérir en temps de joie comme en temps de peine, jusqu'à ce que l'amour ne vous sépare. Oui, je l'accepte. Monsieur Vemba Francis, à votre tour. Acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Elondo, Naoué, Claude, Emilia, ici présentes et devant vous. Acceptez-vous de l'aimer et de la chérir en temps de joie comme en temps de peine, jusqu'à ce que l'amour ne vous sépare. Je l'accepte. Au nom de mon amour, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare, Marie et Marie. Après la cérémonie, place au cocktail. Le champagne coule à flot. Côté buffet, les invités sont conquis par les 600 burgers et amuse-bouches, concoctés par le chef Dimitri. Les clients sont contents, les convives sont contents. Donc, maintenant, on attend le soir. Le soir venu, changement d'ambiance. Les 500 mètres carrés du chapiteau ont été totalement transformés. 22 heures, entrée des mariés. Pour cette soirée dansante, le couple a fait venir plusieurs stars de la scène camerounaise. Des comédiens. Et surtout des chanteurs, comme Agasco. Puis Arnaud. Alias Poison Mobutu, un intime du couple. Et enfin, Locaux. L'artiste va chanter plusieurs de ses succès. Les invités sont ravis de ce concert privé. Et enfin, le clou du spectacle. La pièce montée. Les convives vont danser jusqu'au bout de la nuit. Une soirée pleine de succès qui aura coûté une coquette somme. Plus de 100 millions de francs CFA. Au revoir. Et enfin, à très bientôt.